Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des prokinétiques, de la motilité intestinale. Et oui, dans le cas de dysbios intestinal et en particulier dans le SIBO, pullulation bactérienne de l'intestin grêle, une perturbation de la motilité intestinale pourrait être une des causes majeures de récidive. Donc faisons le point maintenant sur les solutions qui s'offrent à vous pour éviter les récidives et les prokinétiques en font partie. Alors c'est quoi les prokinétiques ? Eh bien ce sont des produits soit naturels, soit médicamenteux, qui stimulent et coordonnent la motilité intestinale, la rendant plus efficace. Les prokinétiques ont la capacité d'amplifier et de coordonner les contractions musculaires de l'intestin. Ils peuvent agir sur différents sites d'action, autant sur la partie haute du système digestif comme l'estomac ou l'intestin grêle que sur le côlon. Les prokinétiques peuvent améliorer la vidange gastrique en coordonnant la fermeture du sphincter du bas oesophage et l'ouverture du sphincter du pylore pendant que l'estomac se contracte. Alors il ne faut pas confondre les prokinétiques avec des laxatifs. Les laxatifs ont simplement comme vertu l'évacuation des selles par différents modes d'action, effets osmotiques, stimulants comme avec certains types de magnésium. Mais les laxatifs n'ont pas d'effet prokinétique comme expliqué avant. A contrario, les prokinétiques n'ont pas d'effet laxatif, ce qui explique qu'un prokinétique puisse être utilisé même lors de diarrhée. Alors pourquoi les prokinétiques sont importants ? En fait, dans notre système digestif, nous avons un mécanisme que nous appelons complexe moteur migrant. C'est un système propulsif et rythmique qui apparaît pour nettoyer les résidus qui survient deux heures après avoir mangé. Ce sont des contractions plus ou moins intenses qui se déroulent en trois phases. En fait, ce système permet l'élimination des bactéries résiduelles et des fibres non digérées vers le côlon. Et le dysfonctionnement de ce complexe moteur migrant serait à l'origine de la majorité des dysbios intestinales, en particulier SIBO. C'est là qu'interviennent les prokinétiques qui ont la capacité d'améliorer ce complexe moteur migrant. En fait, le complexe moteur migrant, c'est un peu comme une rivière qui s'écoule parfaitement, ça nettoie. Et si le complexe moteur est déficient, c'est un peu l'équivalent d'une mare d'eau qui a du mal à s'écouler et où de nombreuses bactéries vont se développer, l'eau stagnant. Pour nous, nous voulons que le complexe moteur migrant fonctionne correctement, comme la rivière. Sinon, c'est un peu comme la mare, avec le risque d'avoir un surdéveloppement de certaines bactéries qui ne sont pas forcément bénéfiques pour notre santé. Et point important, pour faire en sorte que la rivière s'écoule bien, il ne faut pas bloquer son écoulement. Et qu'est-ce qui pourrait bloquer le travail du complexe moteur migrant ? Eh bien, grignoter entre les repas. Là, vous bloquez la rivière. Donc, afin que la rivière s'écoule, que votre complexe moteur migrant fasse son travail correctement, qu'il nettoie, eh bien, il faut laisser 4 heures entre les repas sans manger, sans grignoter et 12 heures de jeûne nocturne afin de laisser le complexe moteur migrant faire son travail de nettoyage. Alors, sachez qu'il existe des prokinétiques naturels ou médicamenteux. Les formes naturelles peuvent être utilisées sans prescription et avec moins de risque d'effet secondaire. Toutefois, les médicaments prokinétiques sont souvent plus efficaces que les substances naturelles et peuvent être donnés souvent à faible dose avec peu d'effet secondaire. Votre médecin vous guidera dans ce sens. Mais faisons déjà le point sur les formes naturelles, qui sont souvent le premier choix chez les personnes qui ne désirent pas prendre de médicaments. Libérogast est un produit qui combine 9 herbes sous forme liquide avec des effets multiples au niveau gastro-intestinal. Ce produit est utilisé depuis 40 ans et il existe de nombreuses études cliniques ayant montré son efficacité. Ce produit est particulièrement efficace contre les nausées ainsi que lors de dyspepsie. Beaucoup des herbes utilisées sont adaptogènes, ce qui veut dire que ce produit peut être utilisé autant dans les diarrhées que lors de constipation. Libérogast a très peu d'effet secondaire, dans certains rares cas, on a mis toutefois en évidence une augmentation des enzymes hépatiques. Dès lors, il peut être prudent de ne pas l'utiliser en cas d'augmentation des enzymes hépatiques. Posologie, lors d'un colon irritable ou de reflux gastrique, 20 à 30 gouttes avec un peu d'eau avec le repas, 2 à 3 fois par jour. Pour la prévention de la récidive d'un SIBO, ou pour stimuler le complexe moteur migrant, 60 gouttes dans un peu d'eau au coucher. Ensuite, le gingembre, qui agit sur la partie haute du système digestif. Il est conseillé lors de nausées ou de gastroparesies, un ralentissement de la vidange gastrique. Il protège la muqueuse de l'estomac par un effet anti-inflammatoire et anti-oxydant. Le dosage varie selon l'utilisation que l'on veut en faire. Toutefois, pour de nombreuses personnes, il n'est pas suffisamment efficace et il peut, chez certaines personnes souffrant de reflux gastro-osophagiens, aggraver les sensations de brûlure. Le dosage conseillé du gingembre est entre 1000 à 2000 mg par jour. Le temps de la prise dépend de son utilisation. Ainsi, pour la révention du SIBO, on prend 1000 à 2000 mg au coucher. Pour les faits, sur les nausées, on peut prendre 500 mg à 1 g 20 minutes avant les repas. Alors, on trouve aussi des préparations combinant le gingembre avec diverses substances amplifiant l'effet prokinétique. Vous avez par exemple le complément multipro de la marque Pure Encapsulation. Puis, un même prokinétique peut être pris à plusieurs moments de la journée selon les effets recherchés, où vous pouvez les combiner. Par exemple, vous pouvez prendre du gingembre pour soulager les nausées avant un repas et prendre l'iberogaste au coucher dans le but de stimuler le complexe moteur migrant. En effet, deux prokinétiques peuvent parfaitement être combinés afin de potentialiser leur mécanisme d'action. Que faire lorsqu'un prokinétique provoque des effets secondaires ? En général, les prokinétiques naturels sont bien tolérés et ont peu d'effets secondaires. Les effets secondaires proviennent davantage des prokinétiques médicamenteux. Diarrhée, douleur abdominale, flatulence, ballonnement... Il vous faudra réduire le dosage. Avec le gingembre, on peut avoir un ginger burn qui peut aggraver un reflux d'acidité. Souvent, en prenant un verre d'eau, ça passe. Et si vous ne voyez pas d'amélioration avec les prokinétiques, eh bien, peut-être que vous n'en avez pas besoin. En effet, avec leur utilisation, vous devriez voir, noter des améliorations. Si ce n'est pas le cas, mais qu'une altération de ce complexe moteur migrant a été mise en évidence, il faudra tester des prokinétiques médicamenteux qui sont plus puissants. Alors bien, justement, qu'est-ce qui fait que votre complexe moteur migrant ne fonctionne pas correctement ? Vous avez la mardeau au lieu de la rivière. Eh bien, très souvent, le mécanisme d'altération du complexe moteur migrant fait suite à une intoxication alimentaire, une gastro-entérite. La personne développe par l'intermédiaire de bactéries des toxines, les CDTB, dans le but d'inhiber la vidange gastrique et pouvoir se débloquer. Le corps va ensuite libérer des anticorps contre cette toxine selon la durée de l'empoisonnement alimentaire ou d'une gastro-entérite. Mais cette toxine ressemble étrangement à une protéine de notre complexe moteur migrant qu'on appelle la vinculine. Et par mimétisme moléculaire, donc par erreur, le corps produit des anticorps anti-vinculines et s'attaque à lui-même, son propre système de nettoyage. Donc, demandez-vous si vous avez eu un empoisonnement, une gastro-entérite les derniers mois. Et je vous dis les derniers mois, car le risque de développer un colon irritable post-infectieux peut se déclarer après 6 mois et est d'environ 11% après une gastro-entérite. Donc, une personne qui a eu une gastro-entérite a 1 chance sur 10 de développer par la suite des troubles digestifs, un colon irritable. Comment tester ? Vous avez le test IBS-MART, qui est un test sanguin simple qui permet de diagnostiquer le syndrome du colon irritable rapidement et sans examen complexe. Le test mesure les biomarqueurs du syndrome du colon irritable, SCI, validé, anti-CDTB et anti-vinculine. Et selon les résultats, nous pouvons constater si cela a affecté votre complexe migrant. Enfin, les prokinétiques peuvent être pris sur une longue période, mais là, c'est cas par cas. Il va falloir tester. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez appris des choses, et bien merci de liker celle-ci. Et si vous voulez en apprendre davantage sur l'alimentation et la gestion de problématiques de santé, et bien abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada